bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne astro nature 49 pour ses nouveaux éphémérides du mois de juin 2023 donc nous sommes comme à l'accoutumée en compagnie de trois astronomes amateurs qui vont pouvoir donc nous présenter ces événements que nous allons détailler pour ce mois ci et pour commencer et bien nous avons le 2 juin est la planète rouge donc mars qui s'invite dans la mode et d'étoiles m 44 c'est elle est aussi appelée ngc 2632 donc ou encore la nébuleuse de la crèche donc pascal et bien je te laisse détailler donc cet événement voilà nathan a presque tout dit mais effectivement c'est maintenant les trois premiers jours de juin en fait un spectacle magnifique surtout ne pas manquer effectivement une petite petite bille rouge va traverser un essai d'étoiles visible à l'oeil nu en fait dans une bonne condition cet essai bien c'est m 44 un amour ouvert de jeunes étoiles situé à environ 600 années lumière de notre terre alors comme nathan l'a précisé on l'appelle aussi la crèche ou la ruche ce qui évoque d'ailleurs la jeunesse en fait de ces étoiles alors la petite bille rouge vous l'avez bien compris il ya ces mars qui sera visible d'ailleurs à l'aide d'un instrument alors des jumelles peuvent suffire ou bien encore mieux un télescope et cette rencontre se situera en plein coeur de la constellation du cancer alors attention à observer dès la tombée de nuit entre 22h30 et minuit au dessus de l'horizon ouest on a en fait une toute petite fenêtre pour l'observer déjà il vaut mieux effectivement avoir une nuit relativement noire et puis ensuite c'est bien ça va baisser un sous l'horizon donc à moins d'avoir un horizon bien dégagé pour l'observer mais après minuit c'est rapé alors dernier indice également pour la repérer bien vénus ne sera pas très loin et puis l'avantage c'est que la lune bien va pas vous gêner pour l'observation parce que la lune sera assez loin derrière donc rappelez-vous un c'est maintenant ne peut pas rater un donc ce rapprochement entre mars et m44 c'est ça donc merci pascal d'avoir détaillé cet événement maintenant nous avons le 4 c'est la plus grande élongation est de vénus alors et bien mathieu qu'en est-il pour cette élongation alors je rappelle rapidement ce qu'est une élongation en fait c'est le moment où une planète va s'éloigner au maximum du soleil donc là c'est le cas de vénus ce 4 juin vénus va être donc à sa plus grande élongation est du soleil donc à l'est du soleil et non pas sur l'horizon est puisqu'en réalité cette élongation va plutôt être visible sur l'horizon ouest en début de nuit voilà relativement haut dans le ciel alors n'hésitez pas donc à chercher la planète vénus très rapidement peut-être même si vous observez visuellement avant même le coucher du soleil c'est toujours marrant d'observer vénus briller de mille feux alors même que le soleil n'est pas couché c'est effectivement le premier astre à pointer le bout de sa lumière entre guillemets avant le début de la nuit alors est-il encore utile et bien de vous dire comment repérer vénus je crois pas il suffit simplement de chercher l'astre qui sera le plus brillant dans le ciel vénus brille de magnitude moins quatre environ un donc c'est un as enfin c'est le premier astre de toute façon qui sera visible dans le ciel du soir et si tôt la nuit tombée et bien vous ne pourrez pas la manquer très haut donc sur l'horizon ouest alors qu'y a-t-il d'intéressant à observer sur vénus alors peut-être ce qu'on va commencer par observer dans un premier temps et bien c'est son mouvement apparent dans le ciel on en parlait à l'instant donc elle va être en élangation maximale donc c'est le moment où elle va paraître au plus loin du soleil donc elle va se coucher environ trois heures un peu plus trois heures après le coucher du soleil autant vous dire que vous aurez le temps de l'admirer vénus alors on vient de passer la saison printanière et vénus était relativement éloignée de nous au début du printemps ce qui impliquait le fait que bien on la voyait relativement bas sur l'horizon et puis au fil du printemps on a commencé à observer sa montée en altitude par rapport à l'horizon et également une légère augmentation de sa luminosité alors maintenant qu'elle est qu'elle arrive à son élongation maximale et bien ça va être le moment pour elle de rétrograder de faire machine arrière entre guillemets en tous les cas visuellement elle va redescendre petit à petit en altitude sur l'horizon au fur et à mesure et bien que la planète va se rapprocher de la terre on attend effectivement sa conjonction avec la terre et le soleil ce qu'on appelle la conjonction donc inférieure on l'attend pour entre les mois de juillet et d'août donc à ce moment là vénus se situera pile entre nous et le soleil et donc ça va être le moment où vénus va augmenter de luminosité mais en même temps et bien elle va descendre dans les couches atmosphériques ce qui fait que cette luminosité on aura un petit peu du mal à l'apercevoir là où ça va devenir intéressant et bien ça va être d'observer ce qui se passe aux instruments et ce dès les plus petits diamètres avec une simple lunette même j'ai envie de dire de qualité supermarché 40 50 mm d'ouverture une lunette d'initiation et bien vous pourrez commencer à observer ce qui est le plus intéressant à voir sur vénus ce sont ces phases et vous allez voir qu'à l'élongation et bien elle se présente comme un quartier donc une demi lune entre guillemets on peut comparer l'aspect de vénus à l'aspect de la lune au moment du premier quartier puisque effectivement vénus possède des phases comme la lune alors au printemps et bien vénus et étant plus éloignée de nous et de l'autre côté du soleil et bien présenter une phase beaucoup plus gibeuse voire même plein lorsqu'elle se situe à l'autre côté du soleil et au fur et à mesure qu'elle va décroître sur l'horizon et bien elle va s'affiner et on va voir un gros un fin croissant un croissant qui va s'affiner au fur et à mesure et bien du temps qui passe jusqu'à fin juillet où malheureusement on aura beaucoup plus de mal à la voir puisqu'elle sera en conjonction inférieure alors il n'y a pas d'autre chose malheureusement à voir visuellement de vénus même avec de gros instruments à part peut-être des des nuances dans l'atmosphère mais c'est vraiment très subtil très difficile à voir moi dans n'importe quel instrument dans tous les instruments que j'ai pu manipuler je n'ai jamais réussi à voir de nuances dans l'atmosphère de vénus paraît-il qu'on peut le faire avec un filtre vraten violet numéro 47 et avec un bon instrument à voir dans deux dans de bonnes conditions d'observation parlons justement des conditions d'observation très rapidement vénus est sensible à deux problématiques la première la dispersion atmosphérique qui va générer un étalement des couleurs ce qui va faire qu'on va voir un espèce de drapeau tricolore bleu blanc rouge plutôt qu'une planète bien blanche bien brillante telle qu'elle devrait apparaître et ce d'autant plus que la planète va diminuer en hauteur sur l'horizon donc traverser des couches atmosphériques plus épaisse et la deuxième problématique toujours dans cette relation avec la hauteur par rapport à l'horizon les turbulences qui vont être de plus en plus fortes à mesure que la planète descend et puis enfin eh bien pour effleurer très rapidement le domaine de l'astrophoto là ça devient beaucoup plus intéressant puisque ces fameux détails atmosphériques que l'on peut voir que l'on peut commencer à discerner en visuel on va clairement le voir en photo par contre eh bien il va falloir plutôt des filtres spéciaux et éventuellement une ouverture qui commence à être assez intéressante à partir de 100 mm d'ouverture merci donc mathieu pour ces détails et nous aurons l'occasion de nous attarder un peu plus longuement sur cet événement dans une émission à part entière que nous lui consacrerons bientôt à noter aussi que pour ceux qui aiment les rapprochements entre planète et amas d'étoiles eh bien le 13 après mars c'est vénus qui va s'insérer dans l'amas de la crèche m44 le 21 maintenant nous avons le solstice d'été donc nous passons à la saison estivale à 15h58 ce 21 juin le 27 on a la pluie d'étoiles filantes ce sont les boutides de juin alors qu'en est-il de cette essaim météorétique eh bien je vais laisser pascal en parler voilà donc effectivement donc chaque année du 22 juin au 2 juillet donc sur 11 jours fait il y a donc cette pluie d'étoiles filantes appelées les boutides avec un maximum de météores effectivement comme la natale disait le 27 juin alors le 27 juin c'est l'été ça veut dire que la nuit sera chaude donc les amateurs d'étoiles filantes peuvent se préparer alors noter la date dans votre calendrier tout de suite dans votre agenda le 27 juin alors pour repérer c'est facile eh bien il suffit de lever les yeux au ciel vous cherchez la grande ours et puis ensuite vous cherchez sa queue et puis vous attendez et oui vous attendez oui parce que son activité est vraiment très variable voire même très faible en fait depuis plusieurs années on enregistre entre un et deux météores à l'heure alors mais voilà ça peut être effectivement des boutiques peuvent parfois révéler de belles surprises par exemple en 98 et bien on a pu enregistrer jusqu'à 100 étoiles filantes par heure donc effectivement c'est pas les saints météorétiques le plus intéressant de l'année mais c'est en plein été donc en général on peut quand même s'amuser bien allongé sur l'herbe ou sur la plage alors que nous réservera l'édition en 2023 eh bien essayez de les compter et dites nous combien vous en avez vu et puis faites nous en part dans vos commentaires voilà merci pascal pour ces détails que tu as pu nous donner donc sur cet essai météorétique maintenant nous allons passer donc un autre événement c'est cette supernova qui est visible dans m 101 donc la galaxie du moulinet elle a été baptisée sn 2023 ix et f et elle a été découverte par l'astronome japonais koshi itagaki le 19 mai 2023 donc c'est la plus proche supernova observée depuis une décennie et elle est située à environ 22 millions donc d'années-lumière de la galaxie du moulinet et elle devra atteindre son paroxysme fin mai donc peut-on faire le point maintenant eh bien pour ce début juin pour cette supernova robin s'il te plaît mais alors tu as fait un petit peu le descriptif de ce que c'était par qui ça a été découvert effectivement cette supernova elle sera visible dans la galaxie du moulinet qui est une galaxie spirale visible particulièrement pendant le printemps c'est c'est une des meilleures périodes pour l'observer à vrai dire donc c'est une galaxie spirale et en fait la supernova elle va se traduire par par un éclat lumineux très important dans un de ses bras alors ça va être visible en observation ça peut être plus ou moins facile selon le diamètre de notre instrument forcément et ça va être nettement plus facile de de résoudre cet événement là avec un instrument et un appareil photo même si la galaxie reste très très lumineuse en soi qu'est ce que c'est un petit peu une supernova je vais décrire un petit peu le phénomène en fait ça correspond à l'explosion d'une étoile en fin de vie parce que une étoile fusionne des atomes pour pour faire de l'énergie etc et il arrive un moment où il n'y a plus de carburant et elle va expulser toutes ses couches externes dans le milieu interstellaire et on va appeler ça une supernova de type 2 c'est par exemple ce qui a donné la naissance à la nébuleuse planétaire du crabe par exemple donc ça va donner ça ça va donner des nébuleuses planétaires et on va voir des rémanents de supernova des et au centre on va récupérer un trou noir selon la masse de l'étoile ou bien une étoile une étoile à neutrons ou etc etc une naide blanche aussi parfois dans certaines conditions donc pour donner un ordre de grandeur de de l'événement qui est absolument cataclysmique en termes de puissance il faut se dire que la supernova quand on prend une photo de la galaxie du mouliné en fait l'éclat est tellement lumineux qu'on a l'impression on pourrait presque penser que c'est une étoile qui appartient à notre propre galaxie alors c'est pas du tout le cas en fait la galaxie du mouliné on estime qu'elle est à 21 millions d'années lumière alors que ben on sait très bien un petit peu l'ordre de grandeur dans notre galaxie un diamètre de 100 mille années lumière donc voilà on va voir on dire un petit peu ce qu'on est on ne situe pas ni à l'extrême bord de notre galaxie ni au centre donc on va dire voilà en faisant les calculs on va dire qu'il y a un rapport de 200 fois entre l'étoile la plus lointaine qu'on est capable d'observer ou de photographier dans notre galaxie et effectivement la lumière de la supernova dans la galaxie du mouliné donc voilà ça traduit le côté complètement cataclysmique de l'événement et le dégagement de puissance dans le milieu interstellaire non je vais parler un petit peu plus des façons pour la repérer dans le ciel alors en ce moment c'est une des périodes les plus favorables parce que elle est quasiment aux zéniths et pour repérer la galaxie du mouliné il faudra s'intéresser à la grande ours c'est une constellation que vous connaissez certainement parce que ça forme une casserole une grande casserole qui est visible ce sera certainement une des premières constellations que vous apprendrez que vous connaissez donc pour repérer cette galaxie là il faudra repérer les deux étoiles qui forment le bout du manche de de la constellation qui est l'étoile alcaïde et misa et donc vous devrez former un triangle environ équilatéral avec ces deux étoiles et le point imaginaire que vous aurez créé ça sera là où il y aura la galaxie du mouliné donc voilà ça ça peut être très intéressant de l'observer alors bon je garantis pas forcément que vous réussirez à observer la supernova dans un instrument quoique ça dépend du diamètre en tout cas en photo c'est très très simple même avec un petit instrument à faible diamètre en fait même avec un temps de pose tout à fait raisonnable vous arriverez à observer cette supernova l'avantage c'est que vous pourrez l'observer ou la photographier durant durant ce mois de juin mais potentiellement aussi quelques mois plus tard on verra parce que on sait pas exactement comment comment sa luminosité va évoluer même si on pense qu'elle va diminuer au cours du temps donc ça peut être intéressant de voilà de comparer peut-être de prendre une photo si on a l'occasion une photo toutes les semaines ou tous les mois toutes les deux trois semaines en tout cas d'avoir une période comme ça et puis de comparer la luminosité de cette supernova au cours du temps donc voilà pour moi d'accord et bien merci robin pour nous avoir détaillé donc cet événement et nous avoir expliqué donc en détail ce qu'est une supernova en même temps donc voilà c'est un événement qui est visible avec un télescope amateur et c'est un phénomène rare et fascinant qui mérite d'être admiré donc le plus rapidement possible entre donc cette fin mai et ce début juin pour terminer donc avec ces événements donc du mois de juin on va essayer parler rapidement donc de cet événement qui a lieu du 23 au 25 juin c'est l'événement on the moon again donc qui a lieu partout dans le monde où là et bien les voilà les astronomes amateurs ou professionnels aussi et bien mettre à disposition mettre à disposition et bien leur leur instrument pour pouvoir proposer donc aux passants qui le souhaitent d'observer la lune donc si vous avez envie d'observer la lune et bien dans un instrument n'hésitez pas ces jours ces trois jours là à vous déplacer vous croiserez sûrement quelqu'un qui sera heureux de de vous montrer la lune donc dans son instrument maintenant pour terminer donc cette ces éphémérides du mois de juin nous allons vous présenter donc une photo du soleil qui retrace donc un peu l'activité qu'elle a été donc le mois dernier c'est une photo donc qui est en date du 22 mai et donc on a une vision donc sur détail sur une grosse tâche et surtout donc la granulation environnante et c'est une photo qui a été prise donc avec un filtre un filtre badère continue au continuum maintenant donc avant de nous quitter nous avons décidé d'ici de vous présenter que ces deux photos qui ont été qui ont été prises l'une par notre astronome amateur donc mathieu donc c'est une photo de vénus qui date du 27 mai au soir et on peut voir donc sur cette magnifique photo des détails et sur les hautes couches nuageuse et donc on a aussi cette photo prise par robin il s'agit de la nébuleuse de l'âme et donc la particularité c'est que c'est un traitement H O O qui a été fait avec des filtres en tout cas on vous remercie à tous de nous avoir suivi pour ces éphémérides du mois de juin on vous souhaite donc un bon ciel à tous et à toutes et on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides merci